Nous alertons l'opinion publique nationale et internationale par rapport à un mémorandum d'entente que le gouvernement de la transition vient d'établir avec une société dite « chinoise » pour un prêt de 2 milliards de dollars américains à l'État guinéen. Le document est intitulé « Partenariat économique et stratégique ». Il est signé de l'actuel ministre de l'Économie et des Finances de la République d'Égypte, Mourana Souma, et le représentant de la société qui s'apprêterait à mettre à la disposition du gouvernement de la transition ou de l'État guinéen, Nemo, un montant de 2 milliards de dollars américains en prêt et sans aucun intérêt. Donc, les économistes, ça doit attirer l'attention de tout le monde. Non, non, attendez, Babila, Babila, sans intérêt ? C'est ce qu'il a dit, il va y avoir des milliards, c'est-à-dire sans intérêt. Non, je vais noter, en fait. C'est sans taux d'intérêt. Sans prestant d'intérêt. De 2 milliards. De 2 milliards. Ok, c'est noté. Mais vous allez comprendre, c'est un jeu de mots, sauf que tout le monde n'est pas dupe, en fait. Voilà, c'est un jeu de mots qu'ils ont fait dans le document. Mais heureusement qu'il y a des Guinéens comme Sekou Keïta, comme vous autres, qui ont l'œil de l'Ings et qui sauront justement lire entre les lignes pour dénicher ces éléments qui prêtent à confusion et qui doivent inquiéter tout le peuple de Guinée. Très bien. On continue. Alors, donc, comme je le disais, c'est un mémorandum d'entente entre une société qui est dénommée, si on peut lire le nom en anglais, Sisi, voilà, Sisi, le consortium Sisi. C'est S-E-E-S-E-A, donc le consortium Sisi qui aurait sollicité, ou en tout cas qui aurait sollicité le soutien du gouvernement guinéen pour la signature de ce mémorandum d'entente spécifique qui part d'un prêt de 2 milliards de dollars et dont les termes sont établis comme suit. Et il faut dire que ce document, c'est un document très récent, il a été signé le 16 août dernier, le 16 août 2024, par les deux parties. Et la signature de Konakry, ça, c'est à cette date, à la date du 16 août 2024. Le contenu, c'est autour de quoi exactement? Comme je l'ai dit, on dit le consortium Sisi qui est une entreprise, n'est-ce pas, établie dans le Mongol, ça, c'est du côté de la Chine, avec pour partenaires aussi, comme société partenaire Sijis Khan. Sijis Khan, ça aussi, c'est une société qui est établie du côté de Singapour, qui se trouve être un principal investisseur dans la société Sisi Bank. Ce consortium disposerait d'une banque qui est appelée aussi Sisi Bank du côté de Mongolie. Alors, dans les termes de l'entente entre les deux parties, il a dit qu'il est attendu dans cet accord que ce consortium, qui s'appelle la Sisi, mette à la disposition du gouvernement guinéen un montant de 2 milliards de dollars. Les 2 milliards de dollars, comment ils vont procéder? Et on dit sans intérêt pour la construction d'infrastructures ciblées et qui seront réalisées conformément au plan de 100 millions de dollars en décembre 2024. Donc, ça sera le premier décaissement. 100 millions de dollars en décembre 2024. 200 millions de dollars en 2025. 400 millions de dollars, on dit comme ça, 2025, sans précision, il faut le comprendre. 400 millions de dollars en 2026, 500 millions de dollars en 2027 et 800 millions de dollars en 2028 avec une période de remboursement de 2027 à 2040. On dit sans aucun intérêt. C'est ce qui est dit dans cette partie. Sauf que, un peu devant, que l'État guinéen, les deux parties ayant décidé donc de renforcer les relations de coopération, ou de collaboration, on va dire comme ça, des partenariats économiques stratégiques, comme ils emploient ce terme-là, établit donc ce mémorandum d'entente. Il est dit que la société, premièrement, qui s'appelle Consortium Sisi, s'engage à créer une banque offshore, une banque offshore qui sera dénommée Sisi Bank sur les îles de Kassa, en République de Guinée. Cette banque-là, Sisi Bank, va être établie sur l'île de Kassa, à Conakry. Et le consortium va se concentrer également à soutenir l'exploitation minière en Guinée, en particulier le minerai de fer, la bauxite, le minerai de nickel, les mines d'uranium, etc. et la construction d'infrastructures telles que chemin de fer, énergie électrique, les routes, encore des projets de développement, des projets agricoles modernes, comme on le dit dans le document, et la coopération sud-sud, mais aussi appuyer la sécurité nationale, donc investir dans la sécurité nationale en République de Guinée. Et il a dit également qu'il va être créé des infrastructures nécessaires sur l'île de Kassa. La société, le consortium va créer des infrastructures nécessaires sur l'île de Kassa. Accorder un prêt sans intérêt, un prêt sans intérêt, de 2 milliards de dollars, dont au moins 50% du montant, vont servir pour la réalisation des projets de priorité présidentielle. Ce qui veut dire qu'un milliard vont partir à la présidence de la République, c'est-à-dire sur le prêt, les 2 milliards de prêts, un milliard vont être orientés à la présidence pour servir, n'est-ce pas, au financement des projets de priorité présidentielle, comme déjà il y a un bureau de priorité présidentielle qui est créé, même si on ne sait pas ce que fait ce bureau concrètement. Parce que s'il y a un bureau de projet de priorité présidentielle, je pense que ça doit être financé en grande partie dans le fonds de souveraineté de la présidence, normalement. Sauf que ce n'est pas le cas, il y a une dotation qui est allouée à cet effet, et les 1 milliard, les 2 milliards de prêts vont être orientés vers le financement des projets de priorité présidentielle. C'est ce qui est dit dans le document. Et également, on dit la source de financement, que c'est la banque d'investissement de Mongolie et le centre d'investissement et de financement international de l'AJS, zone spéciale de coopération économique chino-mongolienne. Et faire également, le gouvernement, maintenant pour sa part, qu'est-ce qui revient dans les termes contractuels ? Le gouvernement fera de l'île de Kassa la zone économique spéciale offshore, offshore, avec une plus grande compétitivité en termes de politique fiscale, en établissant des lois. Le gouvernement s'est engagé à faire cela. Le gouvernement guinéen s'est engagé également à faire des meilleurs efforts, des meilleurs efforts pour créer un environnement juridique et sécuritaire dans la zone franche, donc dans la zone de Kassa. Accorder au consortium Sisi, écoutez cette partie aussi, c'est très important, et à la banque Sisi Bank, une priorité de négociation avec les autorités compétentes sur le développement des projets miniers de fer, de boxy, de l'or, etc. en République de Guinée, y compris des projets qui sont en train d'être exploités en ce moment, des projets qui sont partiellement exploités, des projets qui sont suspendus, mais aussi des projets qui sont disputés déjà avec le gouvernement guinéen. Si vous comprenez, peut-être que je vais expliciter un peu la partie, le gouvernement donne donc une sorte de monopole ou accorde des avantages exclusifs à cette société, à cette consortium et à cette banque, d'avoir la primauté ou en tout cas d'avoir des faveurs exceptionnelles dans toutes les négociations sur les projets miniers qui sont déjà en cours, mais également des projets qui sont partiellement exploités, mis en œuvre, des projets qui sont même suspendus, également des projets qui sont déjà disputés. Donc, ils peuvent peut-être décrocher, donc dans ces termes-là, si on comprend, ils peuvent décrocher l'accord du gouvernement guinéen, même sur des projets miniers qui sont déjà suspendus ou qui sont en discussion déjà. Donc, ils peuvent amener l'État guinéen à céder sur ces positions par rapport aux projets miniers qui sont en cours dans notre pays. Et il a dit dans ce même document que l'État guinéen s'engage à renforcer la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement, y compris l'élaboration et l'adoption des normes unifiées de sécurité environnementale, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas important. On va venir devant. Et là où on parle justement de, comment on appelle, d'un prêt non remboursable, mais que la société va s'engager à construire des infrastructures. Des infrastructures et la période de financement également est déterminée. Comme je l'ai dit, le document, il est signé par le ministre Mourana Soukman, le ministre de l'Économie et des Finances, et de l'autre côté par le président directeur général de la société du consortium Sissi, qui s'appelle He Kongo. He Kong, voilà. He Kong, ça c'est le nom du monsieur. Voilà un peu, en gros, de façon à ramasser, c'est que c'est que cet accord. Mais il y a lieu d'expliciter. Quand on parle de zone spéciale économique, Oxford, et d'une banque Oxford, Oxford plutôt, en repli de Guinée, il faudrait informer l'opinion par rapport à ce que c'est qu'une banque offshore. On dit, les banques offshore sont dans un terme couramment utilisé, il s'agit de la création d'une banque qui va servir, n'est-ce pas, d'ouverture de compte pour des étrangers qui ne résident pas forcément en territoire guériné et vice-versa. Vice-versa. Donc, ils peuvent faire des mouvements sur leur compte offshore. Les banques offshore sont souvent associées à des particuliers, vous le dire, à des sociétés et à des criminels de haute valeur, de haute valeur nette, donc qui circulent avec de la liquidité, notamment des narcotrafiquants. Des narcotrafiquants. Mais la réalité est que les banques offshore, c'est un moyen légitime de gérer et de préserver des actifs. Les principaux avantages d'une telle banque, c'est la réduction de l'impôt, la protection des actifs de la société privée, financière, ainsi que la préservation de l'identité des personnes qui vont mettre leur avoir dans cette banque. Et même en cas de conflit ou en cas de poursuite judiciaire, cette banque ne peut en aucun cas, comme on l'a constaté au lendemain du coup d'État, le gouvernement du CNRD a intimé toutes les banques de gérer les avoirs des anciens ministres. Mais pour les banques offshore, une fois que vous avez un compte là-dedans, non seulement votre identité est gardée secrète, mais je sais qu'aucune autorité ne saura ou ne pourrait engager une quelconque démarche auprès de cette banque pour gérer vos avoirs ou pour récupérer vos avoirs, les mettre à la disposition d'un État ou d'un particulier quelconque. Donc, c'est un poste là, c'est ce que c'est que les banques offshore. Il s'agit là, comme je l'ai dit, de la création d'un compte bancaire offshore qui implique généralement de travailler avec une institution financière spécialisée dans les banques offshore. Ces institutions qui sont situées dans des pays notamment là où c'est reconnu beaucoup plus, comme vous le savez, on appelle souvent les capitales du blanchiment d'argent, la Suisse, les îles Caïman et le Panama qui sont reconnues en la matière et notamment également le Singapour. Et donc, c'est un peu cela les banques offshore parce que là, il y a une réglementation spécifique, c'est-à-dire une réglementation fiscale spécifique qui va être élaborée à Casa qui ne va pas être appliquée dans les autres localités de Cunacri. Donc, c'est pourquoi on parle de zone économique offshore spéciale. Donc, la règle qui va être établie à Casa, ce n'est pas la même règle qui va être établie dans les autres localités guinéennes. Et donc, tous les avantages, l'État s'engage à faire des avantages exceptionnels en matière justement de création de banques offshore, c'est-à-dire créer toutes les facilités que les autres pays, les autres pays qui sont reconnus comme étant des pays qui sont reconnus en matière de blanchiment de capitaux, que la Guinée crée des conditions qui vont défier toutes les autres conditions qui existent ailleurs. Donc, que ce soit un endroit d'attraction pour tous ceux-là qui voudront blanchir leurs capitaux, qui voudront garder, mettre leur argent en sécurité, loin des regards, loin de toute procédure judiciaire, loin des poursuites éventuelles, loin du gel, loin de quoi que ce soit. Une fois que les ressources sont dans une banque offshore, de ce côté, c'est sécurisé, les capitaux sont sécurisés et l'identité des personnes est également gardée très secrète. Voilà un peu la situation. Mais cela n'est pas sans risque, il faut le dire, cela n'est pas sans risque quand on sait aujourd'hui que notre pays est en train de redevenir une plaque tournante du trafic international de la drogue. Et ça veut dire que ça va prêter justement l'opportunité, offrir l'opportunité à tous ces grands narcotrafiquants qui tournent autour de la Guinée de venir blanchir leur capitaux du côté de Kassa. Et donc la Guinée va être classée comme un pays dans le rang des pays qui sont reconnus dans le domaine du blanchiment de capitaux. Et voilà un peu la situation. Et cette dette, comme vous le voyez, on dit que c'est sans intérêt sur une période de 17 ans. Mais sauf que ces banques-là, c'est-à-dire l'investisseur en question, a la primauté, a l'exclusivité dans les négociations autour des projets miniers dans notre pays. Et là, aussi, la grande interrogation, c'est quoi ? La société Sissi, je vais vous inviter à regarder sur Internet, vous ne verrez nulle part cette société, un groupe d'investissements qui ont résisté autant, qui ont 100 ans de vie, plus d'un demi-siècle de vie ou plus d'un siècle de vie. mais cette société, Consortium Sissi, n'existe nulle part sur Google. Sauf que l'une des sociétés qui est actionnaire dans ce consortium-là, est reconnue comme une société qui investit dans le domaine des mines, mais aussi des infrastructures, etc. Voilà un peu la situation. Il faut alerter parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant si on contracte une dette de 2 milliards, que cela soit remboursé par le contrôleur guinéen et que les 1 milliard soient orientés vers la présidence, les 1 milliard restants soient orientés pour des projets qu'on ne sait pas encore pour le moment. Et sans que le champ d'action de cette société ne soit défini, ne soit encadré, que le taux d'intérêt soit établi. Et surtout, ça nous amène à faire référence à l'accord chinois entre les 20 milliards chinois. Sauf que les 20 milliards chinois au temps de l'Opacondé engageaient l'État chinois et l'État guinéen. Sauf que dans ce cas-là, c'est l'État guinéen qui se trouve être engagé avec un particulier ou avec des particuliers. Voilà.